Les molécules organiques La chimie organique était historiquement la chimie des substances formées par les organismes vivants, comme les végétaux et les animaux, à l'aide d'une mystérieuse force vitale. Une molécule organique est une molécule qui contient des atomes de carbone, qui forment la chaîne carbonée, et d'hydrogène, et éventuellement des atomes d'oxygène, de chlore, d'azote, et plus rarement des atomes de phosphore et de soufre. Le propanaol est une molécule organique qui contient des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, tandis que le dioxyde de carbone n'est pas une molécule organique puisqu'il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Une molécule organique qui ne contient que des atomes de carbone et d'hydrogène est un hydrocarbure. Il existe deux types d'hydrocarbures. Les hydrocarbures saturés, qui contiennent uniquement des atomes de carbone saturés, sans liaisons multiples, et les hydrocarbures insaturés, qui contiennent une ou plusieurs liaisons multiples. La chaîne d'un hydrocarbure peut être linéaire, ramifiée, cyclique ou aromatique. Les alcanes sont des hydrocarbures qui ne contiennent que des atomes de carbone saturés, c'est-à-dire aucune liaison multiple. La formule générale d'un alcane est CnH2n2, n correspondant au nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Le méthane est le plus simple de tous les alcanes, il a pour formule CH4. L'éthane de formule C2H6 et le pentane de formule C5H12 sont des alcanes. Les alcènes sont des hydrocarbures qui contiennent au moins une double liaison entre deux atomes de carbone. Ces atomes de carbone sont insaturés. La formule générale d'un alcène est CnH2n, n correspondant au nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Ceci est la formule d'un alcène simple contenant une seule double liaison carbone-carbone. L'éthane a pour formule C2H4, et le plus simple de tous les alcènes. Le propène de formule C3H6 est aussi un alcène. Les alcènes sont des hydrocarbures qui contiennent au moins une triple liaison entre deux atomes de carbone. Ces atomes de carbone sont insaturés. La formule générale d'un alcène qui compte une seule triple liaison est CnH2n-2, n correspondant au nombre d'atomes de carbone dans la molécule. L'éthane, appelée aussi acétylène, a pour formule C2H2. Le propène de formule C3H4 est aussi un alcène. Une molécule organique peut contenir un ou plusieurs groupes caractéristiques. Un groupe caractéristique est un groupe d'atomes, ou parfois un seul atome, qui donne des propriétés spécifiques à la molécule dans laquelle il se trouve. L'éthanol, le propane de H2H, le propane 1H, contiennent tous le groupe hydroxyle de formule OH. Ces molécules sont des alcools. Le formule, appelé aussi méthanol, l'acétone, la propanone, l'éthanol, contiennent le groupe carbonyl, C double liaison O. Ces molécules sont des aldéhydes ou des cétones. L'acide acétique, ou l'ibuprofène, contiennent le groupe carboxyle, C O O H. Ces molécules sont des acides carboxyliques. L'acide acétique salicylique, appelé communément l'aspirine, contient le groupe carboxyle, C O O H, et le groupe estère. On dit que c'est une molécule polyfonctionnelle, car elle contient plusieurs fonctions. Voici un tableau qui reprend quelques exemples de groupes caractéristiques que l'on trouve dans les molécules organiques. Avec le groupe caractéristique, par exemple pour l'alcool, le groupe OH, et le nom du groupe correspondant. OH s'appelle le groupe hydroxyle.